Bonjour c'est Grifox, j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum avec une team qui change un petit peu de ce qu'on a eu sur ma chaîne jusqu'à maintenant. J'ai ramené l'Enutroph qui est sorti de son Nidas, de son farm, pour venir un petit peu en colis avec un mode air, retrait PA. Luginac je l'ai mis en mode terre pour tester un petit peu et l'Enie est toujours feu, ça c'est un petit peu classique. On joue contre Enu et Nisadida, donc beaucoup de retraits en face a priori. J'ai mis des esquives PA, je suis à 68, 89 et 72, c'est pas énorme. Mais bon, s'il n'y a pas non plus d'Uxel full retrait en face, je pense que ça ira à peu près. Eux ils ont des esquives assez faibles, sachant que j'ai l'Enu qui a un mode air retrait à l'abattement, ça devrait être assez sympa pour moi. Et cette fois-ci j'ai bien mes familiers, parce que j'ai voulu faire un colis avant mais les équipements rapides comme d'hab ils ont fait NIMP et j'ai joué sans mes familiers, c'était un petit peu frustrant. Donc on va tester, j'ai hâte de voir avec vous ce que ça va donner. On a déjà un petit rayon qui va venir me mettre en état infecté je pense. Une gonflable qui est posée par la Sadida, d'accord, qui rentre tout de suite dans les entraves dès le premier tour. L'Uginac, je l'avais joué air jusque maintenant parce qu'il y avait la charogne qui érodait air. Mais maintenant on a beaucoup plus de souplesse sur les éléments, comme il y a la gangrène qui permet d'éroder, on peut jouer l'élément qu'on veut sur l'Ugi. Donc ça c'est assez sympa quand même. Alors avec mon ennu, il va falloir que je fasse une musette, donc j'ai 3 PA, je vais poser ça aussi, 3 PA, ça me laisse 5 PA. Donc je vais faire simplement un petit peu de boost comme ça sur l'arbre je pense. Je regarde j'ai pas d'autres sorts spécialement utiles à faire. Hop, je vais caler la musette, ce qui est un sort complètement incroyable. La bêche animée, et on est bon pour ce premier tour. Bon là je suis un petit peu en paquet, c'est pas terrible, mais la bêche termine son arbre. Là le mode de l'énu, bon c'est un mode que j'ai fait vite fait, vous avez peut-être vu j'ai fait un live FM tout à l'heure, on a fait 2-3 trucs sympas. Ah il pète directement ma musette au roulage de pelle, d'accord, donc on a un énu feu a priori en face. Bon c'est un petit peu décevant pour moi, j'étais tout content de ce que j'avais mis en place là. Tant pis, on s'en passera, je pense que je vais y aller sur un focus, j'allais dire sadi, l'énu il a l'air bien fragile. Mais je vais y aller plutôt sur le sadi, en général c'est les sadis qui sont les plus problématiques. Et je vais engager les hostilités tout de suite, hop, érosion. Je la tire, et là on est parti. Alors je peux lui faire un malus de fuite avec ça, c'est pas trop mal. Ou sinon je peux lui mettre 2 dogues, je découvre un petit peu les sortères. Alors j'ai pas les prévisus. Non non, c'est juste comme d'hab, les ogies qui bug à fond. Ce que je vais faire, ça va être un numérus pour venir bloquer la ligne de vue dessus, et empêcher un débuff héros de l'enni éventuellement. Ok là on est pas trop mal, bon il pourrait aller chercher le débuff héros en venant ici. Mais je suis parti sur quelque chose de très agressif. J'ai un mode terre vraiment sur l'ogie, je suis très très content de pouvoir tester ça, ça faisait longtemps que ça m'était demandé. Donc là, beaucoup de nouveautés dans ce colis, je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner. Alors l'ennui, j'étais en train de dire tout à l'heure, sur l'ennui il va me manquer des invoques, j'ai que 2 invoques sur le stuff. C'est un gros problème, donc si ça me plaît, je partirai sur des FM exo invoques tout simplement. Ou alors je ferai un stuff un peu plus adapté pour l'instant que c'est quelque chose de provisoire. Ok, donc là on a les petits boosts, on a eu un boost puissant sur l'ennutrophes, assez original. Bon alors moi je viens mettre tout le monde comme ça, en stimulé. J'aurais peut-être pu me débuff les états infectés, tiens avant de faire ça. Bon c'est fait de toute façon, je vais miser aussi sur du retrait que je vais mettre sur le Sadida. J'ai une ligne de vue dessus ici, est-ce que ça vaut la peine que j'y aille ? Je vais aller chercher le corrompu. Je vais partir sur quelque chose de vraiment agressif sur le Sadida, j'ai pas envie qu'il pose un jeu. Parce qu'avec Sadie, Eni, il peut vraiment poser des invoques, les soigner à chaque fois. Ça peut être un peu compliqué pour moi. Alors poison paralysant, j'ai déjà mes 3 personnes infectées, alors qu'est-ce qu'il fait ? Peut-être du débuff, peut-être du retrait PM, non de la malédiction vaudou, d'accord. Donc là on va être sur du roc scumulé à la vaudou. Bon ça pésante, ouais ça va vraiment être... J'ai choisi esquive PA, j'aurais peut-être pu mettre esquive PM. Mais bon après si je mets trop d'esquive au bout d'un moment j'ai plus rien. Les dégâts qui se cumulent c'est monstrueux. Heureusement, heureusement j'ai les ivoires et les ivoires contre ce genre de dégâts multisibles, c'est vraiment très sympa. Alors avec l'INU je vais aller mettre du soin un petit peu partout. Je découvre aussi le panel de sort en même temps. Je vois que je peux soigner avec ça, d'accord là il y a un gros délai de relance. Là je peux soigner mais je mets un malus PM. Ouais, ok. Et là normalement je soigne en changeant de place. Alors ça c'est assez ouf. Je peux le faire qu'une fois par cible apparemment. On va mettre ça comme ça également. Hop. Et je vois que j'ai une ligne de vue ici. Ouais c'était de la merde. Il fallait bien sûr faire la flamiche avant l'abattement. Mais je suis encore en train de découvrir mes sorts pour l'instant. C'est pas grave. On teste, on découvre. Là de toute façon a priori je vais pouvoir aller chercher le flare. L'érosion est toujours présente sur le sadida. Ça c'est la bonne nouvelle. Bon alors en face ils ont beaucoup de dégâts qui peuvent se cumuler. Ça peut être assez dangereux à ce niveau là. Mais ils ont pas d'érosion. Donc si je gère bien mon coup, je peux m'en sortir à peu près. On va voir ça. Alors avec le jit je vois très bien ce que je vais faire ici. Ce serait bien que j'arrive à péter la musette. Malheureusement là je vais avoir beaucoup de mal à la chercher. Ah bah non le coffre il me bloque la ligne. C'est pas grave. Alors on va faire un arcana. Et venir attirer le sadida comme ça. Ça c'est nickel. Je vais remettre un coup d'éros parce que l'énie va la débuff très certainement. Hop. J'attire à nouveau. Et je vais mettre un petit dog. On notera que l'énieutrophes, son pseudo c'est une petite référence à Led Zeppelin je crois. Pour ceux qui connaissent. Bref. Anyfake. Diddy fake. Ok. Bon. Je suis très embêté en termes de placement. En termes de mise en place du jeu. Mais les dégâts pour l'instant ça devrait aller. J'ai quand même des persos qui sont vraiment très solides. Et là j'ai l'énie qui soigne. Et l'énieutrophes aussi qui a une capacité de protection et de soin qui est sympa. Vraiment les... Tous les petits sorts utilitaires. L'énieutrophes c'est une classe qui m'attirait depuis longtemps. Le panel de sorts utilitaires il est délirant. Franchement. C'est peut-être celui qui va prendre la place du Xelord à ma team idéale on va dire. Puisque le Xelord on a vu que dans la méta actuelle il était vraiment trop en difficulté. Il peut pas faire grand chose concrètement. Avec l'inu. Alors l'inu je vais faire quoi ? Déjà je vais lui mettre un coup de débuff. Parce que les états infectés et tout ça on aime pas trop. Je vais lui mettre un mot sacrificiel. Peut-être un vivifiant. Je pense que je vais faire ça vivifiant. J'ai fait le sacrificiel. Sinon je peux faire comme ça aussi. Ouais je vais faire ça plutôt. Libé pour aller chercher la zone. Sélectif et régène. Voilà comme ça là on est... J'essaie vraiment de casser la distance parce qu'avec les sadis et tout il peut tellement me mettre en difficulté. Alors il me repousse. Bon jusque là... Ok il va falloir que je sois attentif à mettre mon retrait PA assez rapidement quand même. Encore les retraits PM, les dégâts qui se cumulent. C'est vrai que le Gynac du coup n'a plus de tacle. Ça c'est un petit peu le souci du mode terre. Et encore une fois je me fais éclater en multi-cible. Et il tape vraiment très très fort ce s'est dit. Est-ce que je peux aller lui mettre du retrait ? Ouais je vais pouvoir aller le chercher normalement là. Attends il y a des invoques qui viennent me faire chier à chaque fois. Ok c'est gérable. Ça a l'air à peu près gérable. J'ai bien envie de rush dans le temps mais si je fais ça je m'expose quand même. Alors je peux aller chercher ça comme ça. Ah non je vais aller chercher systématiquement le retrait dans tous les sens. Qu'est-ce que je peux faire ? Il y a peut-être des buff que je peux enlever sur les nus. Je crois que je vais faire ça. Je vais faire une pelle fantomatique là. Ah bah je peux débuff tout le monde même. On va y aller comme ça. Bouge bouge bouge. Putain mais j'en parlais avec des gens dans le live. C'est très souvent qu'il reste une ou deux secondes. On clique pour bouger mais le déplacement n'est pas pris en compte. Ça c'est vrai que c'est très énervant. Là du coup je reste en ligne pour l'erox. Il aurait dû être décalé. Il aurait dû être tout à fait en sécurité. Et là du coup je le perds à cause de ça. C'est dommage. C'est très dommage. Bon bah tant pis pour moi du coup. La musette que je n'aurais pas eu le temps de détruire. Je vais mettre un numérus là-dessus. Là de toute façon c'est clairement la musette qui me met au fond. On va quand même aller chercher les dégâts. Tant qu'à faire. On va pas abandonner tout de suite. On va mettre le molos. Ouais. Petit molos. Bon de toute façon tout ça c'est pas très utile. Il y a quand même encore l'érosion qui est placée. Je pense que là ce qui tape le plus ça doit être ça. Hop. Encore une fois je vais quand même avoir bien du mal. C'est dommage. J'aurais voulu qu'on puisse voir un petit peu plus le gameplay de Lenny. Et là c'est lui qui est tombé très rapidement. J'ai peut-être été trop confiant avec Lenny. Vous avez vu je lui ai plutôt mis des trucs de soins sur le long terme. Des mots de régène ce genre de choses. J'aurais pu mettre de la prêve à la place. Parce que j'ai l'habitude de jouer des trucs très solides. Mais là les dégâts du Sadi étaient un petit peu trop élevés pour que je puisse les encaisser. Il a une gestion intéressante du placement en face. Encore du retrait sur Logi. Bon Logi par contre pour le tuer il va falloir qu'il s'accroche. Mais bon ça peut quand même tomber. Que faire avec mon Lenny ? Je vais voir peut-être pour faire du ménage. Normalement la musette elle devrait disparaître autour de l'ennu je crois. Ouais. Ça sert à rien que je la tape. Ce que je peux faire éventuellement c'est péter ça déjà. Faire une maîtrise. Je peux mettre un peu de rox là-dessus. Je vais faire un mot de régène sur l'ennu. Hop. On va voir ce que ça donne. Bon maintenant qu'il n'y a plus la musette. J'ai quand même un Uji là qui est dans la mêlée. Mais il y a un Sadi qui a pris des dégâts. Qui est un petit peu érodé. Mais bon sans mon nénu en 2v3 avec un Sadi en face là. Il va faire un don naturel à 100%. Ça ça va me mettre au fond. J'aurais peut-être dû débuffer le Sadi assez vite avec l'ennu. Un petit peu plus que ce que j'ai fait. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Poison paralysant d'accord. L'ennu qui peut encore mettre des retraites anticipées. Ou peut-être des corruptions. Ou des trucs comme ça. C'est assez problématique pour moi. Viens chercher les dégâts sur l'Oji. Le RAL on va voir. J'ai encore des petits boosts. Ce que j'aimerais bien garder. Notamment le stimuler là. Il a un mode en baguette. C'est assez sympa. Bon j'ai que 38% haut. J'ai l'impression qu'il cherche le crit. Il a mis un crit assez vénère tout à l'heure. C'est peut-être ça qui le motive. Je ne sais pas. Bon là. A priori avec les... Ah la retraite. Ouais la retraite. Bah avec la retraite moi je peux rien faire. C'est tout simple. Je peux rien faire du tout. Je peux faire une kawotte. Est-ce qu'il y a un rat juste dessus ça marche ? Non ça marche pas. Hop je peux faire un mollus. Et éventuellement je vais essayer de mettre un petit crit chaff. Non pas de crit. Dommage au moins ça bloquera la ligne de vue de Lenny. Mais bon. Il pète ma kawotte. Avec Lenny je réfléchis si j'ai une manière d'aller chercher le sadie. Mais euh... Normalement oui. Normalement oui. Si je mets un lapin ici. Et que je le repousse après. Normalement j'ai le sadie. On va voir ça. Hop. Normalement c'est bon. J'ai la ligne de vue. Hop. Hop. Et là j'ai le sadie. Pile. Et entre la musette et le don naturel. Il aurait vraiment fallu que je sois beaucoup plus axé sur le debuff. Pour pouvoir leur faire quoi que ce soit. Là j'ai été bien embêté quand même. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Un arbre. Peut-être un Groot pour se soigner. Pour aussi bloquer l'accès de mon Eugenac vers lui. Ce serait pas surprenant. Une folle d'accord. Une folle. Il est pas vraiment agressif. De toute façon il sait qu'il a deux persos qui peuvent l'aider en grande partie. Du retrait qui vient sur le Lapino. Qui ne... Pas sur mon Uji. Ok. Ça c'est une bonne nouvelle. Les nus là qui est en pesanteur. Qui n'a la ligne de vue sur aucun de mes persos. Ça c'est une bonne nouvelle. Et avec mon Uji. Je vais pouvoir chercher un numérus sur la folle. Qui va me téléporter derrière. Et qui va me permettre d'atteindre le sadida. Ça c'est plutôt cool. Et voilà. Effectivement on a un mode à la baguette qui crit. Qui fait très mal sur les nus. Les nus qui étaient le plus fragile. Bon. De toute façon j'ai même pas eu le temps de placer de focus. J'aurais bien envie de dire. J'aurais peut-être du focus les nus. Mais j'ai rien pu placer. Le lancer de pièce. La bêche animée qui va certainement venir m'embêter. Et tacler les nus peut-être. Non il n'y a pas de tacle. Ok c'est bon. Alors. Moi j'arrive sur mon numérus. Numérus qui met déjà des petits dégâts sympas. Est-ce que j'en mets l'érosion ? Je pense que oui. Mais si je fais ça. Je fais un peu que ça. C'est ça qui est triste. Je vais venir ici. Il y a quoi qui joue après. C'est les nus. Je vais me mettre comme ça. Et je vais faire. J'avais envie de dire un mollusque. Mais un mollusque c'est pas forcément très malin. Plutôt ceci. Je prends un tout petit peu de régène. Un émeraude. Et avec les poisons il me met déjà plus de dégâts. Parce que je me régène avec l'émeraude. Donc c'est pas terrible. 14 PA sur l'enni. Est-ce que je peux aller chercher un corrompu sur le sadida ? J'aimerais bien aller chercher une ligne de vue en bas là. Non je vais être embêté. Parce qu'avec la bêche animée je vais pas prendre l'abyssal. Donc j'aurai pas le PM supplémentaire qui me permettrait de le faire. En revanche ce que je vais pouvoir faire c'est peut-être aller chercher un stimulant sur l'ogis. Et des mots sélectifs qui me permettront quand même de taper un petit peu le sadi. Alors il met un mot marquant ici pour du soin. La bonne nouvelle étant que là c'est à l'érosion que je suis parti sur le sadida. Donc avec l'héros. Là je fais vraiment quasiment tout le colis en 3v2. Donc bon a priori il n'y a pas trop de chances que je m'en sorte. Est-ce que je peux gagner quelque part ? Ah le lapin là qui vient ici. Ouais non. J'aurais pu éventuellement aller chercher la ligne de vue vers le haut là. Mais du coup avec la bêche et le lapin c'est pas possible. Donc je vais y aller sur ça. Double sélectif. Un déroutant vraiment du soin à fond. Et peut-être une petite flamiche sur la surpuit. Histoire de dire qu'on a fait quelque chose quoi. Mais bon. J'ai pas assez de tacle pour embêter le sadi. La bonne nouvelle c'est que là il va être embêté par la folle s'il va partir là-bas. Donc il va rester proche de mes persos. Et là avec 2000 points de vie dessus c'est possible. C'est possible que j'ai peut-être un tout petit espoir de passer quelque chose. Mais bon j'y crois quand même très moyennement. Alors il vient vers moi. Bon il a encore 7 PM. Il est assez confiant a priori. Il pète mon lapin. Ouais il y a toutes les invoques qui se font clean au fur et à mesure. C'est assez gênant. Le retrait PM ici. La folle qui m'a infecté tout le monde. La folle là je peux clairement pas la péter. Je peux pas me permettre de m'utiliser des PA pour ça. Donc je suis obligé de la laisser en vie. Mais du coup avec une folle qui reste en vie forcément. Ça me met un petit peu au fond. Lénu qui vient chercher un coffre animé ici d'accord. Coffre animé musette. Ah c'est intéressant comment il fait son combo. Comme ça le coffre animé il est pris dans la musette également. Il gère bien ses invoques Lénutrophes. J'observe un petit peu parce que moi du coup comme je viens juste de faire la classe. Je suis pas encore forcément très familier des mécaniques. Je peux faire un flare ici. Le Sadi il a toujours son héros. Donc là ça peut être intéressant que je parte sur ça. Voilà des petits sorts qui déloquent l'ivoire. Et éventuellement je vais dire un numerus maintenant plutôt ça. Malus c'est quoi ? Je vais faire malus de fuite ce qui peut être intéressant. Mais malgré le malus de fuite il peut toujours se barrer. Et moi je peux toujours pas. Enfin ouais j'ai vraiment un mode terre quoi. Donc en termes d'agilité de tac de fuite c'est pas trop ça. C'est très intéressant leur compo. J'observe. Je trouve ça vraiment bien. Je trouve que c'est pas un truc débile rush auto win one shot tour 2 quoi. C'est un jeu qui se met en place et qui est je trouve bien construit. C'est assez stylé. Vraiment assez stylé. Un mode silence sur mon NNI. Ok le retrait ne passe pas trop. J'ai mis du retrait PA. En fait mon erreur ça a vraiment été de me dire Ok ils vont pas tuer des nuits trop vite. J'ai sous-estimé les dégâts qu'ils avaient en face. Je vais peut-être aller ici sur du sélectif. Comme ça. On va prendre tout le monde dans le soin. Ah j'ai été con. Il aurait fallu que je fasse le sacrificiel avant sur l'ogis. Petit misplay ici. Hop. Et il peut faire de plus que ça. Je peux venir. Ok je vais mettre un boost PM. Et encore du soin comme ça. Je reste ici avec les nids. Ouais en vrai je peux rester là. Il n'y a pas de problème. Encore une fois les poisons. Le sadida qui met vraiment des gros gros dégâts. Franchement c'est remarquable. Les sadis qui sont devenus des roxers. Je sais pas à quel moment les sadis ont arrêté des durales pour venir des gros bourrins. Mais c'est clairement le sadi qui m'a mis quasiment tous les dégâts sur le combat. Et en plus vous voyez c'est des dégâts multicibles. Donc malgré les ivoires il me place ça. Si j'avais pas les ivoires je me ferais vraiment éclater quoi. L'arbre devant lui. Il sait bien jouer. Ça m'empêche d'aller le chercher. Il est nu. Maîtrise d'armes ouais. Gros gros dégâts la baguette avec les neutrophes. Massacrante. C'est vraiment... Je suis séduit par les modes en face. Je trouve que c'est génial. C'est exactement le genre de pvp que moi que j'aime bien. Où il y a vraiment des trucs qui sont construits. Il y a un jeu qui se met en place et réfléchit. C'est vraiment... Vraiment je trouve ça très bien. Que faire pour me barrer. Je vais quand même pas devoir la chaîne Libé. Ah bah j'ai plus le flair. Si j'ai pas d'autre choix que de Libé. J'ai absolument rien pour me détacler. Un petit peu triste. Et là alors je vois qu'en termes de mobilité je suis quand même un petit peu embêté. Je peux faire Convergence. Ah je peux peut-être faire un Radius. Ouais. Ça c'est pas mal. Ok. Radius ici. Je peux lui faire ensuite... Arcanin. Érosion. J'ai pas vraiment d'autre choix que de faire ça. Mais bon. Je prends le soin du glyphe de mon ennemi. L'ennemi qui se retrouve sans PM à nouveau. Double déroutant. Peut-être un coup de... Ah je me serais attendu un coup de corrompuit éventuellement. Il joue pas un corrompuit cette ennemi ? Ah non 65 réflexes R. Il a peut-être un cac-soin. Faux héros. Bah oui c'est ce que je fais. Je sais pas pourquoi il dit ça. Il dit ça peut-être de manière ironique ou je ne sais quoi. J'ai pas bien compris. Hop. Bah là je peux juste aller chercher un tout petit peu de soin sur mon UJ. Ah oui d'accord il va le dire en sous-entendu. On n'a pas besoin d'héros pour gagner. Oui oui effectivement. Mais c'est moi qui ai mal géré le combat. Vraiment là l'ennui j'étais trop confiant. Je me suis dit ok il est solide. Il a des bonnes rêves. Il a un ivoire ça ira. Et du coup avec l'ennui j'ai mis des sorts du style sacrificiel régénération. Alors que j'aurais dû faire prêve déroutant et c'était bon quoi. Mais c'est pas grave. Là le colis je le garde quand même parce que je trouve que c'est génial en termes de gameplay en face. Bon ils ont une attitude un petit peu provocatrice mais y'a pas de balle. Ça fait partie du PVP c'est rigolo. Et je trouve quand même que là c'est typiquement un modèle du genre de team que j'aime affronter. Donc malgré mes misplays avec le début de combat. Je trouve vraiment que là on a quelque chose de solide. C'est bien plus agréable. Moi je vous dis franchement je préfère perdre contre ça que de me prendre un one shot tour 2 par un yop débile boosté par Eni et Liu à travers portail. Là au moins y'a un petit peu plus de réflexion déjà en amont. Avant le colis et pendant le colis y'a déjà plus de réflexion. Voilà donc écoutez c'était pas génial en termes de vision du gameplay de l'ennui et de l'UGTAR. Du coup je vais vous refaire un colis pour essayer d'avoir un truc un peu plus sympa où je peux un peu plus jouer. Mais je trouve quand même le colis il était vraiment intéressant. Donc voilà je vous mets ça en ligne et ça pourra peut-être servir d'inspiration à certains. Si on pouvait voir plus de trucs comme ça avec Eni et Nisadi plutôt que du yop, yop, Elio ou Ekaflip surboosté pour mettre des one shots. Moi je préfère. Voilà ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Allez du coup je vous retrouve pour un deuxième colis un petit peu plus sympathique. A tout de suite. Merci.